En Ukraine, parmi la population valide, il y a environ 9% de patients atteints d'une pathologie de l'articulation du genou. Parmi les patients atteints de maladies dans la région de l'articulation du genou, 13 à 42% souffrent du syndrome de la douleur chronique. L'arthrose associée à des modifications dégénératives du ménisque de l'articulation du genou se caractérise cliniquement par une sensation de douleur lors de la marche. Une raideur et un blocage des mouvements dans l'articulation touchée, ce qui entraîne invariablement une diminution de la qualité de vie et de l'invalidité, et par la suite en dos prothèses. La recherche de méthodes efficaces de traitement conservateur reste un objectif urgent de l'orthopédie moderne. Afin d'éviter un traitement chirurgical, les patients présentant des modifications dégénératives de l'articulation du genou se voient proposer diverses méthodes conservatrices, telles que la perte de poids, la kinésithérapie, les orthèses, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les injections intra-articulaires d'hormones anti-inflammatoires et acides hyaluroniques. En général, le but de chacune de ces méthodes thérapeutiques est de réduire temporairement la douleur et d'améliorer la fonction. Les technologies de la médecine régénérative, qui connaissent un développement rapide et visent à devenir une alternative aux méthodes de traitement classiques, sont venues aider à résoudre ce problème. La prolothérapie gagne de plus en plus en popularité une direction moderne de la médecine régénérative, qui consiste à appliquer des techniques d'injection avec des médicaments de facteurs de croissance ou des substances qui stimulent leur libération locale. L'introduction de ces médicaments, produits biotechnologiques, entraîne le lancement d'une cascade de réactions immunitaires dans la zone endommagée et la stimulation des processus de régénération des modifications articulaires endommagées ou dégénérées. Parmi les produits étudiés, la thérapie PRP, l'asthma enrichi en plaquettes, et l'association avec la FVS, fraction stromale vasculaire, méritent une attention particulière. L'efficacité particulière de l'application de ces méthodes se manifeste dans l'arthrose de stade 1 à 3 de l'articulation du genou et les lésions dégénératives du ménisque. Dans les cas plus complexes, l'efficacité des techniques diminue et dans ce cas il faut une endoprothèse totale ou une intervention arthroscopique avec débridement ultérieur de l'articulation et, ou suture du ménisque si possible. L'efficacité du processus de traitement est assurée par la réduction des complexes pro-inflammatoires au milieu de l'articulation, ce qui empêche une inflammation vicieuse supplémentaire. La stimulation de la néo-angiogenèse, c'est-à-dire la germination de micro-vaisseaux autour des structures articulaires, ce qui aide à délivrer matériaux de construction pour la restauration des structures endommagées. L'effet clé est la stabilisation de l'environnement immunochimique, ce qui permet de faire condition, idéale, pour l'auto-guérison la plus efficace. SVF, la fraction stromale vasculaire, à son tour, donne des cellules capables de s'intégrer dans le ménisque et, ou le cartilage endommagé de l'articulation et de devenir une nouvelle unité fonctionnelle de la recherche internationale et de nos propres recherches. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'application de trois injections de PRP et l'application finale de SVF est une méthode de traitement très efficace pour les modifications dégénératives du ménisque, du genou et de toutes les structures de l'articulation du genou. Les principaux avantages de cette technique sont la sécurité, car seules ses propres cellules sont utilisées. Une efficacité élevée et un effet à long terme sont également des avantages clés qui ne sont pas observés lors de l'utilisation de diverses formes de comprimés de médicaments. D'injection de médicaments hormonaux anti-inflammatoires, d'acides hyaluroniques à usage unique et même d'une intervention arthroscopique utilisant VAPRE, et surtout. Cette méthode ne nécessite pas d'intervention chirurgicale dans l'articulation elle-même. Seulement une injection presque indolore qui prolonge la durée de vie de la propre articulation et de ses structures internes, permettant un mouvement indolore. Le processus de rééducation après la thérapie dure environ deux mois avec une augmentation progressive de la charge fonctionnelle et la disparition de la douleur et de l'inconfort. Comment la préparation du PRP et du SVF est-elle obtenue ? 20 ml de sang sont prélevés, préparés à l'aide de méthodes et d'équipements spécialisés. 5 ml de préparation plaquettaires concentrées sont obtenus et injectés dans des conditions stériles sous contrôle échographique, presque sans douleur, dans l'articulation. Après préparation avec PRP, nous utilisons la fraction vasculaire stromale, SVF. Pour obtenir la fraction stromale vasculaire, SVF, dans des conditions stériles, 100 à 150 ml de tissus adipeux sont prélevés, comme d'habitude. Dans la région abdominale, il est traité dans un système spécial de production italienne ou américaine. Nous obtenons 10 à 30 ml d'un médicament efficace qui est administré sous contrôle échographique dans l'articulation, les ligaments périarticulaires et les tendons pour de meilleurs résultats. Il est à noter que grâce à un seul système, des fractions peuvent être obtenues pour le traitement d'une à cinq articulations simultanément. Pendant la récupération, il est recommandé de renforcer progressivement les muscles de la cuisse et de développer l'amplitude des mouvements de l'articulation du genou, et pour le soutien. Nous utilisons des médicaments éprouvés et très efficaces qui stimuleront les processus de régénération des tissus osseux et cartilagineux. Car non seulement un traitement local est important pour le système musculosquelettique du corps, ainsi que pour maintenir un mode de vie sain, qui comprend une nutrition adéquate et une thérapie vitaminique avec l'utilisation d'une quantité suffisante de minéraux et de préparation naturelle pour équilibrer les processus inflammatoires. Dans le monde moderne, l'orthopédie et la traumatologie se développent activement. Aujourd'hui, il est possible de reporter ou d'éviter l'opération grâce aux dernières techniques. L'utilisation de PRP et de SVF est très efficace pour l'arthrose et les modifications dégénératives des ménisques de l'articulation du genou, ce qui aide de manière sûre, efficace, économique et à long terme à se débarrasser de la douleur et à améliorer la fonction de l'articulation. La méthode n'est pas une panacée, pour toutes les maladies des articulations, des tendons, des os et des muscles, mais c'est juste une autre méthode très efficace pour surmonter les maladies du système musculosquelettique et ses conséquences, qui doit être appliquée sur la base de l'expérience et de l'expertise de le médecin après avoir établi la véritable cause de la maladie. Sous-titrage ST' 501